Alors ici, on a le contrôleur de moteur. On aperçoit quatre broches ici qui doivent être placées. Ce sont ce qu'on appelle des broches du pont. Donc, en barrette, elles doivent être coupées au bon nombre. Donc, je vais positionner ici les quatre broches du pont. On doit les souder, évidemment. Donc, c'est afin d'accueillir les fils du pont qui vont se raccorder ici, comme on l'aperçoit. Pour les souder, j'ai à retourner la plaquette, puis par en dessous ici, venir faire quatre sousures, ce que je vais faire devant vous. Je prends soin de bien nettoyer ma pointe, puis une par une, souder chacune des broches, comme ça ici. Donc, remarquez que je prends soin de ne pas déplacer ma pointe. J'attends que la fusion se fasse correctement. Souvent, les élèves ont tendance à soulever leur pointe. Il faut laisser la pointe en contact au moins cinq bonnes secondes, le temps que la chaleur puisse se transmettre. Comme ça. on voit le travail réussi. Alors, c'est comme ça que la plaquette doit être construite. Et vous faites ça pour les deux autres modules, conformément au schéma.